Assis à même le sol, regard fixé sur l'adjoint au sultan, roi des Bamoun. Tel est le décor qui se plante ce jour au palais des Rwandoya. Et pour cause, les instituteurs de l'enseignement général, les enseignants de la maternelle et ceux du primaire sont en grève. C'est depuis 2012 que ces derniers ont reçu le certificat d'aptitude pédagogique de l'enseignement maternel et primaire, le CAPIEM. Jusqu'ici, ils n'ont pas été pris en charge par l'État du Cameroun. Ils doivent compter sur l'APE qui n'a pas suffisamment de moyens et qui connaît parfois les problèmes de malvexation financière. Le scénario, dû depuis 6 ans, est presque tous les enseignants issus des 9 arrondissements que compte le département du Noun sont concernés. Cette liste des maîtres de parents ou alors des titulaires de CAPIEM qui a été mis dehors et qu'en réalité, nous n'avons pas été recrutés pour une troisième fois consécutive. Le choix du sultanat, Bamoun, n'est pas un fait de hasard. Nous avons choisi le palais parce que, vous savez, quand un enfant a un problème, il court vers son papa. Il court là où il sait qu'il sera accueilli. Et alors, ce n'est pas fait au hasard. Nous avons réfléchi et vous savez, aujourd'hui, avec la situation de sécurité du pays qui est très briquée, nous n'avons pas voulu nous jeter dans la rue afin d'être transformés en autre chose. Nous avons donc décidé, tous ensemble, dans l'unanimité, tous les maîtres de parents des 9 régions de se retrouver ici au palais de Foumban, des 9 arrondissements, au temps pour moi, de Noun. Nous avons donc décidé de se retrouver ici à Foumban pour signifier cela et faire comprendre nos pleurs, le mal que nous avons si profondément. Ici, l'ajouant au roi des Bamoun a réussi à les calmer en le rassurant que les pistes de solution à cette crise seront trouvées par le sultan sénateur Ed Hach Ibrahim Bombo Njoia. Merci d'avoir regardé cette vidéo !